Bonjour à vous, bonjour à Bruxelles, bonjour à Belgique, bonjour à Bolivique, surtout Bolivique. La France a découvert une nouvelle extension de l'Empire du Mal. Jusqu'à Bolivique, le long bras de l'Empire du Mal. Et en tout cas, plus douce, c'est sûr, vous êtes déjà l'Empire du Mal, partie des ingénieurs de la République, on est heureux d'avoir des confrères ailleurs. Alors, j'ai à l'heure de charge d'introduire cette première table ronde, guerre, terrorisme, des mots qui font peur, des mots qu'on n'ose pas utiliser, des mots qui nous renvoient à une réalité que nous découvrons tous les jours au journal du 20h ou à d'autres journaux, puisque l'actualité est en continu maintenant, l'actualité est en continu et elle est faite, je pourrais dire, au jour le jour et à l'heure même. Avant même, même parfois que les faits ont lieu, l'actualité est déjà faite, est déjà préparée, est déjà dans les casiers. Donc, c'est cette guerre qu'on vous présente comme étant inédite, nouvelle. En tout cas, nous avons découvert le 13 novembre dernier que la France était en guerre. Et évidemment, quand on dit la France, ça veut dire l'univers, vous le savez, bien sûr. Et donc, nous avons découvert que l'univers était en guerre. Contre qui ? On ne sait toujours pas précisément. Justement, il y a un blanc, un blanc que l'on peut remplir, comme dans les jeux, avec le nom qu'on désire. Contre qui ? Pour quel but ? Une guerre définit toujours des buts de guerre, nous ne connaissons pas des buts de guerre, toujours pas. C'est des buts extensibles. Et avec qui ? Quelles sont les alliances ? Dans une guerre, il y a toujours des alliances. Donc, il y a un ennemi, il y a des alliances. Et quand se terminera tête, on ne sait toujours pas, c'est en rapport avec les buts de guerre. Alors, M. Hollande nous a dit qu'il voulait éradiquer Daesh, c'est ça, vraiment faire table rase de Daesh. Il n'y a plus le mot Daesh même du même, on va le supprimer du dictionnaire comme il voulait supprimer le mot racisme pour en finir avec le racisme de la Constitution. Vous savez, le mot race, c'était la grande idée, la grande nouveauté du PS français. Et donc, il suffirait d'abolir le mot Daesh. Et puis voilà, on est dans une sorte d'univers virtuel, comme ça, comme dans les jeux vidéo. En tout cas, cette guerre, on peut en rire là, mais elle est bien réelle. Mais la question que je pose, c'est que si nous parlons de guerre aujourd'hui, c'est qu'auparavant c'était la paix, par définition. Je ne sais pas de quelle paix il s'agit. Je n'ai jamais connu autre chose que la guerre. Personnellement, depuis ma naissance, je n'ai jamais connu autre chose que la guerre au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, au Maghreb, je n'ai jamais connu autre chose que la guerre. Quand donc, la guerre n'a-t-il pas commencé le jeu ? Puisque nous sommes nés dans la guerre. Et malheureusement, je crains que nous quitterons cette terre encore dans la guerre. Cette guerre qui n'est pas la nôtre. Cette guerre qu'on veut absolument faire nôtre, mais qui n'est pas la nôtre en aucune façon. Cette guerre qu'on nous impose. Et dès l'instant où on nous l'impose, alors... C'est-à-dire que nous-mêmes sommes les protagonistes d'une guerre. Nous sommes enrôlés notre corps défendant dans une guerre dont nous ne connaissons rien. Je l'ai dit, ni les ennemis, ni les buts, ni quand elle se terminerait. Et c'est ça qui est absolument terrible. C'est ça qui est absolument terrible, puisque la guerre pour toujours, parce que c'est comme ça que ça s'annonce, c'est la guerre pour toujours. La guerre un jour, la guerre pour toujours. Et je veux dire que seuls ceux qui pouvaient avoir des illusions sur l'impérialisme français et sur son principal protagoniste aujourd'hui, le Parti Socialiste, seul cela peut être étonné. Parce que nous savons, nous connaissons l'histoire de ce pays, l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, et nous savons de quoi elles sont capables. Et quand nous disions, il y a quelques années, à l'époque où paraît que c'était encore la paix, lorsque nous disions à des gens un petit peu étonnés, vous ne savez pas de quoi elles sont capables. Vous ne savez pas de quoi elles sont capables. Eh bien, je pense que les faits actuels confirment cela. La dernière fois que la France était en guerre, c'était donc en 1990, officiellement, contre l'Irak. Une guerre de menu, soit disant, une guerre pour le droit, rappelez-vous, enfin, pour les plus anciens, ou surtout, qui s'intéressent un petit peu à l'histoire. Une guerre dont on disait qu'elle serait la dernière, la guerre des d'air, la guerre des d'air, comme en 14-18. La guerre des d'air, et qu'après cela, ce serait le droit pour toujours. Lorsque les gens disaient, mais on ne comprend pas, vous voulez faire la guerre à Saddam Hussein, à l'Irak, mais dans quel but ? On disait, mais c'est pour le droit. Et on leur disait, mais à côté, il y a un petit État, enfin, un petit État colonial, qui s'appelle Israël, et qui n'a jamais respecté aucune des résolutions de l'ONU, depuis sa création. Et là, vous faites la guerre à l'Irak, parce que l'Irak refuse d'appliquer la résolution lui demandant de quitter le Koweït. Et on lui disait, mais vous n'avez rien compris, c'est la terre des d'air, maintenant, ça va être le droit, le droit pour toujours. Oui, maintenant, on va faire appliquer droit. On a vu ce qu'il en est depuis. On a vu ce qu'il en est depuis. On a fait la guerre à l'Irak, l'Irak a été détruit, parce qu'on ne peut plus souvent dire que la guerre qui est détruite pendant l'Irak, c'est d'abord celle de 90. Bien sûr, c'est d'abord celle de 90. Celle du début des années 2000, qui n'est pas toujours pas terminée, d'ailleurs, eh bien, va parachement. Mais c'était d'abord, c'est là qu'on a assisté, en direct, et pour la première fois, à cette destruction d'un pays, pire par pire, dans la joie, dans l'euphorie, puisque cela allait inaugurer une période, une période extraordinaire, un âge d'or, un âge d'or de la paix, et on a vu ce qu'il en a été. En tout cas, la France a été en guerre. Et on n'en est jamais sorti depuis, pour la période récente. Mais sinon, cette guerre, elle traverse tout le XXe siècle. Nous n'avons jamais connu la paix. Ce pays n'a jamais été en paix. La France, excusez-moi de dire ça, parce que j'oublie que je ne suis pas en France. Et voilà, c'est peut-être pas mauvais, mais de changer un petit peu d'air de temps en temps, parce que l'air devient vraiment irrespirable. Mais en tout cas, la France n'a jamais été en paix. Et l'impérialisme français n'a jamais été en paix, puisque guerre et l'impérialisme coïncident quasiment, pour paraphraser, et puis je pourrais aussi ajouter terrorisme, pour paraphraser la célèbre phrase de Jaurès, l'impérialisme porte la guerre comme la nuée. Enfin, il parlait du capitalisme. Mais en tout cas, l'impérialisme porte la guerre comme la nuée porte le rage. Il porte également le terrorisme comme la nuée porte le rage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, cette guerre n'a jamais terminé depuis le début du XXe siècle. Et de quelle guerre ? S'agit-il de la guerre que les Français et les Anglais, même avant le XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, qui va déjà précipiter, qui précipitera le Liban dans la guerre civile, mais l'intervention française et anglaise, l'intervention française et anglaise, sous Napoléon III, les Britanniques, au Liban, en Syrie, déjà. S'agit-il de la guerre qui succède à la Première Guerre mondiale, où la France va imposer à la Syrie cinq États confessionnels ou ethniques. La guerre, cinq États confessionnels et ethniques en Syrie. La France laïque, la France laïque et républicaine, qui va imposer des États confessionnels en Syrie. Cela va se terminer par un fiasco pour la France à cause de la résistance syrienne et du refus du peuple syrien, unis toute confession et communauté conjuguée. S'agit-il du mandat français qui se termine par un massacre à Damas en 1945, parce que la France refuse d'évacuer Damas, comme les accords internationaux lui en faisaient de l'obligation. S'agit-il des guerres que la France mène ensuite au Moyen-Orient, aux côtés d'Israël, bien évidemment, d'abord du soutien en 1948 à la création d'Israël, ensuite en 1956, contre l'Égypte de Nasser, qu'on présentait déjà comme le petit Hitler du Nil, c'est comme ça que la France mène appelait Nasser à l'époque, le petit Hitler du Nil, l'humanité y compris. S'agit-il de la guerre d'Algérie, évidemment, des guerres menées en Afrique, s'agit-il des guerres menées au Cameroun, qui va aboutir à un génocide, un génocide des populations babilétiques et bassa au Cameroun, s'agit-il quand ce pays a-t-il été en paix ? Jamais ! Jamais ! Et ce qui se passe aujourd'hui, et l'écho de cette guerre sourde qui s'est toujours produite, que la France a toujours menée à l'extérieur pour ses intérêts, et on voudrait aujourd'hui que le petit doigt sur la couture de pantalon, tous unis, eh bien nous marchions comme un seul homme, comme une seule femme, vers un avenir complètement incertain, complètement incertain. Alors c'est le tragique, qui dit guerre, dit militarisation, et cette militarisation, on le sait, elle est en oeuvre en France, il en sera question par la suite, vraiment, aujourd'hui, les récentes répression des manifestations sonnent comme des sortes de répétitions générales, d'on ne sait quoi, mais d'extrêmement inquiétants, et quand on voit le savoir-faire, et comment ça se passe, oui, on a réellement, on a réellement raison de s'inquiéter. Comme si une partition était en train d'être jouée, déjà rodée. Alors, le terrorisme, le terrorisme, c'est la forme artisanale des guerres impérialistes, forme artisanale qui revient effectivement comme un bourgogne. C'est vrai, ça a été dit, mais c'est vrai. Ce terrorisme, aujourd'hui, je crois que ce terrorisme est nécessaire à la survie de l'impérialisme. L'impérialisme a toujours fonctionné avec le terrorisme, qu'il soit le fait d'acteurs, d'acteurs privés, individuels, et bien, et disons, artisans, et bien, ne change rien à la donne. La portée, le sens dans lequel il va, et ce qu'il produit, là aussi, semble inscrire dans une sorte de partition générale. L'impérialisme a besoin du terrorisme, il a toujours suscité. Il en a besoin, il le crée, le nourrit, il l'entretient, et les dégâts, on les connaît. Mais on nous dit que c'est une guerre pour la civilisation aussi. Et on ramène la civilisation au fait de boire un coup de rouge à une terrasse. Et Alain Fickelkraut, un grand ami, s'est même fendu d'un texte, enfin, d'une digression, je l'ai entendu, il l'a écrit par ailleurs, sur les loges de la terrasse. Estrosi, le maire de Nice, y est allé aussi de sa résistance, et sur Facebook, il a appelé à la résistance, à un grand mouvement de résistance, à la terrasse d'un café de Nice, je ne sais plus lequel. Donc voilà, il y avait un certain nombre de résistants qui étaient là, et qui ressemblent au lieu d'un coup pour montrer qu'ils résistaient à Daesh. Et qu'ils savaient résister à Daesh. Alors, civilisation française, ce n'est pas Victor Hugo, ce n'est pas Lamartine, d'accord ? Ce n'est pas Léo Ferré, non, c'est boire un coup de rouge à la terrasse d'un café. Et c'est pour cela que nous devrions aujourd'hui, eh bien, nous mobiliser, peut-être risquer même nos vies. Alors en fait, oui, c'est pour presque faire sourire, si ce n'était pas la réalité, c'est qu'en fait, eh bien, aujourd'hui, la France est... Enfin, il n'y a pas encore au Moyen-Orient que la France est en guerre, il y a également l'Afrique. Et d'ailleurs, l'Afrique, qui est même une extension à tel point que c'est une extension, enfin, que pour beaucoup, l'Afrique est simplement une extension du territoire français, et qu'on a beaucoup de mal à expliquer aux jeunes qu'en fait, eh bien, ces pays sont indépendants, beaucoup de mal, et que ce ne sont pas des colonies, ce ne sont pas des départements d'outre-mer, ce ne sont pas des territoires d'outre-mer, non, 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 les pays indépendants, et on leur fait la guerre, parce que, voilà, ils ne sont pas tout à fait, ils n'ont pas très bien compris les vertus de l'universalisme français. Alors, en tout cas, cette guerre en Afrique également, elles sont là, on n'entend plus tellement parler de cette guerre au Mali, par exemple, mais elle est vraiment là, de cette guerre, dans cette zone floue, aux confins du Sahara, du Sahel et autres, mais cette guerre est vraiment là, et elle fait des vrais morts, et on ne sait pas si cette guerre consiste aussi à défendre la civilisation malienne, mais en tout cas, l'armée française est vraiment là-bas, et les dégâts, eh bien, à mon avis, sont vraiment durables. Alors, je voulais dire également que, dans une guerre, eh bien, il y a des ennemis, mais il y a aussi des traîtres. Il y a toujours des traîtres dans une guerre. Il y a les résistants, il y a les traîtres. Et la question aujourd'hui, c'est qui sont les traîtres ? Qui sont les traîtres de cette guerre ? Et je crois qu'il n'est pas nécessaire de développer davantage les messages subliminaux qui sont distillés par nos politiques nous disent bien quels sont les traîtres. C'est-à-dire ? Et quels sorts éventuels les attendent ? Alors, nous sommes dans un week-end d'élections d'autre côté de la frontière, et on ne sait pas ce que ces élections vont donner, évidemment, mais ils s'entendent tous actuellement, et si on voit la belle unanimité qu'il y a eu l'autre jour pour cet état d'urgence, il n'y a aucun doute sur quels sont les traîtres, qui sont les traîtres. Et cette guerre, justement, se fait aussi contre ces traîtres, mais ça sera développé par la suite. Mais c'est cela aussi qui est qui interroge. C'est cela aussi qui est interroge. Se doute-t-il des dégâts qu'ils commettent ? Se doute-t-il des dégâts qu'ils commettent actuellement ? Dans tous ces jeunes esprits qui reçoivent ces informations et qui se regardent dans une glace et voient très bien que le traître, c'est eux. Et c'est cela qui est extrêmement grave. Et lorsqu'on veut essayer de repenser à quel pouvait être l'état d'esprit lors des grandes boucheries impérialistes en 1914, comment on a pu, comment on avait à l'époque une opie publique qui était largement anti-guerre et qui en quelques jours va se retourner dès l'assassinat de Jaurès justement, de Jean Jaurès. Ces mêmes socialistes d'ailleurs, ces mêmes socialistes qui suivaient Jaurès et qui disaient la guerre, pas question, jamais, et qui en quelques jours dès l'instant où Jaurès est assassiné, hurlent tous, hurlent tous, tous à Berlin. C'est un petit peu ce sentiment que j'ai. On a parlé d'union sacrée et le Premier ministre français, Valls, a parlé d'union sacrée. Les mêmes mots reviennent à la bouche, lui reviennent à la bouche parce que c'est la pensée qui revient. C'est du nom sacré. Aujourd'hui, eh bien, je ne sais pas de quel sacré il s'agit, mais c'est un sacré qui aujourd'hui va faire de sacrés dégâts, comme il y a déjà de sacrés dégâts. Et ça va être dit dans certaines sphères de la société, dans pas mal de sphères de la société. Et ces dégâts, eh bien aujourd'hui, nous devons y faire face. Nous devons y faire face, nous devons nous mobiliser. cette guerre annoncée, cette guerre qu'on nous impose, cette guerre qu'on n'a pas voulu, mais cette guerre qui n'a jamais cessé de l'autre côté, là-bas, au Moyen-Orient. Voilà. Merci beaucoup, Youssef Goussouma, pour cette introduction qui fait sentir à quel point la guerre est sourde, d'autant plus sourde qu'on nous fait miroiter une paix, qu'on fait croire qu'on est dans une paix. Il y a une illusion de paix qui entretue. Et donc, sans doute que cette guerre sourde fait qu'il est très difficile de s'y opposer, de trouver des prises, puisqu'elle ne dit pas son nom. Donc, je pense que c'est une très bonne introduction, d'autant plus que vous apportez cette vision historique avec des faits assez précis et qui concernent en effet plus que le Moyen-Orient, mais d'autres régions dans l'Afrique. Et pour ce qui est de la Belgique ou de la France, on sait les dégâts que ces deux pays ont causés en Afrique. Donc voilà, merci pour cette introduction. All power to the people.